Bonjour mes chers élèves, c'est votre prof Abdurrahman Hussain Ali qui va aujourd'hui vous présenter une séance technologique concernant la suspension bilottée. Sur la suspension bilottée, l'objectif de notre séance est d'écrire le principe de fonctionnement de la suspension bilottée. Avant d'attaquer notre séance, voici le plan de notre séance. Nous aurons d'abord une situation de problème, on aura un rappel sur la suspension classique, et puis on aura une mise en situation sur la suspension bilottée, on décrira le rôle et les composants, et enfin on va expliquer les fonctionnements. Vous avez une situation de problème. Donc, qu'est-ce que vous voyez sur cette situation ? Surtout sur la route, comment est la route, la tenue de route, comment sont les passagers et les matériels, et ainsi, comment est la véhicule, et surtout les roues. Vous avez bien répondu. Donc, la tenue de route n'est pas une route rectiligne. Comme vous voyez, il y a des ondulations, il y a des trous et des montées. Le passager, le passager et le matériel sont comment ? Le passager, il n'est pas à l'aise, et ainsi le matériel. Donc, qu'est-ce qui manque ? Il manque une suspension, quelque chose qui augmente le confort du passager et ainsi la sécurité du matériel. Maintenant, on va passer au rappel, la suspension classique. Donc, vous avez déjà étudié la suspension classique aux classes précédentes. Donc, on va vous rappeler quel est le rôle. Donc, réduire les mouvements de la carisserie et les passagers, et assurer le maintien des roues au sol. Donc, on retient ces deux rôles. Et ensuite, on se demande quels étaient, si je vous pose la question, quels étaient les différents types de suspensions. Donc, vous avez bien répondu. Donc, il y avait ressort à l'âme, suspension ressort à l'âme. Il y avait aussi sol de masse de gaz. Il y avait aussi barre de torsion. Maintenant, on va passer à l'objet de notre séance. L'objet de notre séance, c'était comprendre qu'est-ce que c'est une direction, une suspension plutôt pilotée. Donc, nous avons vu que le conducteur, le confort, nous avons besoin, le confort du passager, la sécurité du matériel. Donc, on cherche toujours à améliorer. Pourquoi on améliore ? C'est pour, afin d'offrir, afin d'augmenter le confort du passager. 1. Deuxièmement, éviter le débattement. Très bien. Troisièmement, assurer la sécurité des marchandises. Donc, les concepteurs d'automobiles ont développé une suspension qu'on appelle une suspension à gestion électronique. Une fois qu'on a compris pourquoi le constructeur a développé cette suspension pilotée, maintenant, on va se demander quel est le rôle et quelle est la différence avec les autres suspensions. Bien sûr, c'est limiter, les rôles, c'est limiter les mouvements de la caisse lors de la modification de la lyre et des trajectoires. Nous avons que le véhicule passe dans des endroits où la technique de route n'est pas normale. Du coup, la suspension pilotée, elle va essayer de limiter ces mouvements de la caisse pour améliorer le confort du passager. Nous avons bien décrire les rôles. Donc, on s'est demandé quels vont être les éléments de la suspension pilotée ou bien les constituants de la suspension pilotée. Est-ce qu'elle aura le même élément que les autres suspensions vies en classe précédente ou elle aura d'autres éléments? Bien, vous avez devant vous un véhicule auquel entourer des éléments. Ces éléments-là que vous voyez, ce sont des éléments de la suspension pilotée. Le premier, c'est un actionnaire avant. Vous avez aussi un autre actionnaire en arrière. Vous avez aussi un bouton ou un interrupteur devant le conducteur qui est marqué « Esport Auto ». Vous allez savoir après. Et ensuite, vous aurez un capteur pour la caisse, pour détecter les mouvements de la caisse. Donc, le constructeur automobile a mis un capteur de caisse. Ensuite, vous avez le calculatère. Comme on avait déjà dit que c'est électronique. Donc, quand on dit électronique, on parle de calculatère et des choses électroniques. Un calculatère. Un calculatère. Ce sont les acteurs qui sont composés de trois colonnes. La première colonne, ce sont les entrées. Deuxième colonne, calculatère. Troisième, sortie. Les calculatères, on peut le savoir. C'est le gestionnaire, c'est lui qui gère. Mais quelles sont les entrées et les sorties ? Les entrées, ce sont les différents capteurs qui ramènent les informations au calculatère. Et la sortie, ce sont les actuateurs ou les actionnaires. Maintenant, une fois qu'on a compris le rôle de la suspension pilotée, une fois qu'on a compris ensemble les éléments de la suspension pilotée, maintenant, on va essayer de rentrer une autre étape concernant le fonctionnement. Donc, nous avons deux types d'amortissement pour gérer la suspension pilotée. Les deux amortissements sont état confort et état ferme. Très bien. Nous allons expliquer sur ces deux états, sur ces deux véhicules. Lorsque le véhicule ne traversait pas sur une route où il y a des obstacles, cet état, on l'appelle état confort. Lorsqu'il traverse sur un obstacle, comme vous voyez sur la deuxième image, on l'appelle état sport ou ferme. Pour piloter le calculatère, quand on dit pilotage, qu'est-ce qui pilote ? C'est le calculatère qui pilote. Et comment il pilote ? Donc, il pilote à partir de certaines informations, de certains paramètres. Parmi les paramètres, vous avez la vitesse du véhicule, vous avez le département de caisse, vous avez la décélération, vous avez aussi l'angle des vitesses du braquage du volant. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image ? Sur cette image, si je vous explique davantage, nous avons un calculatère. Nous avons aussi les paramètres qu'on vient de parler. Premier, c'est le capteur de département. Deuxième, c'est le capteur de vitesse du véhicule. Troisième, c'est le capteur de vitesse du volant. Du volant, de direction. Et la quatrième, c'est le papillon de gaz. Le calculatère, en quelque sorte, qui est situé devant l'habitacle, il analyse en permanence ces différents paramètres. Le calculatère a, dans son mémoire, ces courbes. Ces six courbes. Certains sont mentionnés ici, et d'autres sont mentionnés ici. D'accord ? Et puis, pour prendre un exemple, comment il gère, on va prendre un exemple simple parmi les paramètres. Nous avons pris, parmi les paramètres, il y avait l'angle de vitesse de rotation du volant. Donc, en regardant la direction du véhicule, nous observons de loin un virage simple. Donc, comment le calculatère va gérer et comment il va opter ? Est-ce qu'il va opter état confort ou espoir ? Nous regardons ici, comme l'angle, il est faible, donc, cette partie verte, c'est état confort. Et la partie bleue, c'est état ferme ou état espoir. Donc, comme l'angle est trop faible, donc, il va opter, le conducteur va opter, ou le calculatère va opter un amortissement confort. Dans le même cas, lorsqu'on a un virage prononcé, qu'est-ce qu'il va opter ? Est-ce qu'il va opter un état ferme ou bien un état confort ? Regardons l'importance de l'angle. L'angle, il est très important. Du coup, le calculatère va opter état espoir. Donc, on peut conclure, durant tout ce qu'on a vu, que la suspension bilottée augmente le confort du véhicule, le confort du passager, et ainsi de la caisse, et ainsi assure la sécurité du matériel. C'est le calculatère qui choisit le bon état, le bon amortissement, que ce soit confort ou sport. Chers élèves, nous venons de terminer notre séance de cours. À bientôt et réviser vos cours.